Démonstration de force en fin de semaine des syndicats de la fonction publique. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Montréal. Les négociations entre le Front commun syndical et le Conseil du Trésor se poursuivent, mais les deux parties semblent bien loin d'une entente. Les mandats de grève demandés par les syndicats sont jusqu'à maintenant appuyés à plus de 90 % par les employés. Le gouvernement a informé les syndicats qu'ils allaient cesser de payer plusieurs primes le 15 octobre, sauf si les syndicats posent un geste significatif à la table de négociation. Avec nous ce soir, Magali Picard, présidente de la Fédération des travailleurs, travailleuse du Québec. Bonsoir, Mme Picard. Bonsoir, M. Fillon. Vous avez dénoncé la fin, justement, des primes qui ont été accordées durant la pandémie. Là, le gouvernement vous propose de prolonger, finalement, jusqu'au 15 octobre et de prolonger encore si les syndicats posent un geste significatif à la table. Vous répondez quoi à ça? Écoutez, ça me fait... Bien, c'est de bonne guerre. Pour être honnête avec vous, M. Fillon, c'est de bonne guerre. Sonia Lebel nous a également dit, la présidente du Conseil du Trésor, que de leur côté, ils étaient pour faire de l'élagage en ce qui a trait à leurs demandes. Vous savez, depuis plusieurs mois qu'on le dénonce, le fait qu'à toutes les tables sectorielles, la table centrale de négociation, le gouvernement est là à amener que leurs demandes, leurs revendications. Ce qu'elle nous a dit ce matin, c'est que de leur côté, ils vont faire leur travail, vont élaguer, vont vraiment réduire de façon significative leur nombre de demandes. Ce qu'elle nous demande à nous, c'est de faire la même chose avec nos représentants à chacune des tables de négociation. Et vous allez le faire? C'est absolument problématique. Vous allez le faire? Vous allez élaguer, vous aussi? Oui, absolument. Puis ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça se passe à chacune des négociations. On se présente toujours au début de chacune des négociations avec chacune des parties plus de 100 revendications. Alors, la demande de la ministre, c'est celle-ci. Ça fait longtemps qu'on est prêt à passer en mode transactionnel de notre côté. Donc, ce ne sera pas un défi de réduire un nombre significatif pour faire en sorte que la négociation évoluerait plus rapidement. Vous avancez, si je comprends bien. Vous avancez, il y a négociation. Il y a des avancées dans la négociation. Pas suffisamment de notre côté. On espérait sincèrement être rendu plus loin au niveau de la négociation à cette étape-ci. Toutefois, ce qui a été annoncé ce matin, la discussion qu'on a eue avec Mme Leberte, c'est clair. Le gouvernement va faire ses devoirs. Il va se mettre également en mode écoute parce que je dois vous dire que de notre côté, ça fait longtemps qu'on attend d'amener des propositions pour améliorer les conditions d'exercice d'emploi des gens que l'on représente. Et malheureusement, ce tour-là n'était pas encore arrivé pour les syndicats. Ce qu'elle nous dit, c'est que, bon, oui, tout ça va se faire en octobre. Donc, je ne l'ai pas pris. On ne le prend pas comme une menace de dire, si vous ne faites pas ça, on coupe les primes. Et si c'est leur intention, ce n'est pas ce qui nous bouscule de notre côté. Mais est-ce que vous comprenez, Mme Picard, que vous allez garder les primes? De notre côté, c'est clair que les primes sont là pour rester. Mais est-ce que le gouvernement vous dit, est-ce que vous entendez que le gouvernement accepte de laisser les primes? Moi, ce que j'ai compris ce matin, et ce qui était très clair de la part de la ministre, c'est qu'elle nous demande de faire le même travail qu'elles vont faire, d'élaguer le nombre de demandes, de réduire de façon significative. Je vous le répète, ce n'est pas un enjeu de notre côté. On est prêt à être en mode transactionnel depuis longtemps. Et lorsqu'on parle d'être en mode transactionnel, veut, veut pas, je ne vous cacherai pas, qu'on ne peut pas, à chacune des tables sectorielles, négocier 100, 125 demandes, résolutions. Souvent, de toute façon, elles s'entrecroisent entre celles de l'employeur. C'est un exercice qu'on est habitué de faire. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'advenant le cas où on collabore, ce qui était déjà ce qu'on fait depuis le début et ce qu'on va continuer à faire, elle s'engage à maintenir les primes jusqu'à la fin décembre pour l'instant, parce que la volonté du gouvernement, c'est d'avoir une entente de principe négociée pour la fin décembre 2023. Donc, ce n'est même pas le 15 octobre, c'est les primes jusqu'à la fin décembre, finalement, dans ce que vous nous dites aujourd'hui. Absolument. La demande était première. Si on collabore, si on fait le même exercice que l'employeur, elle s'engage à la maintenir jusqu'à la fin décembre. Et je vous le dis, là, ça n'a pas été une longue réflexion de notre côté. On est déjà rendus là. On était prêts à offrir la même demande à l'employeur. Donc, ce n'est pas un enjeu pour nous. Est-ce que j'entends qu'étant donné l'avancement, puis étant donné les bonnes discussions, là, tout à coup, que vous semblez avoir... Bien, je ne sais pas. C'est ce que j'entends de votre voix, là. Vous me direz si je me trompe, là. Mais est-ce que ça vient exclure une grève générale illimitée? Ah, j'aimerais vous dire oui, M. Fillon. J'aimerais vraiment, sincèrement, vous dire oui. Mais là, vous allez comprendre que je me garde une petite gêne, parce que si on s'était parlé en mars dernier, on avait eu des rencontres avec la ministre, et elle nous disait son souhait à ce moment-là, c'était d'avoir une entente de principe pour la fin juin. À la fin juin, on a eu une autre rencontre où on nous disait, bien là, écoutez, on va travailler en accéléré cet été pour arriver à une entente pour l'automne. Et là, bien, le même exercice est là à nos portes en nous disant qu'on souhaite sincèrement une entente de principe pour la fin décembre. Donc là, vous allez me permettre d'avoir quelques doutes, mais en même temps, je veux rester positive. Notre objectif a toujours été le même, hein, c'est d'avoir une entente négociée, d'éviter d'aller en grève générale illimitée. La démonstration de samedi, là, je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on essaie de faire depuis le début. Si notre souhait était vraiment d'aller en grève générale illimitée, on n'aurait pas fait cette manifestation-là samedi, alors qu'on a fait ça justement un samedi. On s'est assuré que les gens soient au rendez-vous, la population soit là pour donner vraiment un message au gouvernement de François Legault. Écoutez, on est sérieux, là. La population, les travailleurs sont avec nous. Le message est clair, là. On veut à tout prix éviter un conflit, mais s'il faut le faire, on va le faire. Donc, de répondre aujourd'hui... Mais pour arriver devant vos membres, Mme Picard, devant vos membres, puis tous les syndicats, pour arriver à une entente acceptable pour les membres, parce que la pression est forte en ce moment avec l'inflation, le coût de la vie, etc., est-ce que vous pouvez vous épargner des moyens de pression? Pour faire avancer le dossier, là, vous avez besoin de moyens de pression? Oui. Si on pouvait, M. Fillon, personne qui aime ça le matin se lever en disant, je m'en vais manifester. On représente des fonctionnaires provinciaux, des gens qui sont au service de la population dans chacun de leur métier. Ce ne sont pas des gens qui ont comme objectif premier d'être dans la rue, prendre la rue. Ce n'est pas ça, l'objectif. Mais en même temps, ce qui est dommage, c'est qu'on a dû se rendre jusque là, jusqu'à samedi, pour avoir, enfin, une volonté de passer en mode transactionnel avec le gouvernement. Donc, je voudrais, s'il y avait d'autres moyens, si on avait eu d'autres moyens pour vraiment ébranler le gouvernement suffisamment pour qu'il vienne à la table avec cette volonté d'amener des offres raisonnables, des offres qui sont respectables, compte tenu, justement, du coût de la vie, de l'inflation et de la période dans laquelle on vit, en sachant très bien que les travailleurs de l'État au Québec sont les moins bien payés à travers le pays. Donc, si on avait pu avoir ces discussions-là plus constructives dès le départ, avec une offre salariale de départ moins insultante que ce qu'on note, qui est 9 % pour les cinq prochaines années, vous allez comprendre qu'avec les offres qui sont présentement sur la table, avec les demandes de recul au régime de pension du Régat, très difficile d'évoluer au niveau des discussions et de dire à nos membres, on va éviter les moyens de pression parce qu'on sent que ça va bien. On n'avait pas ce sentiment-là d'aller jusqu'aux dernières heures. Donc, c'est ça. Aller jusqu'aux dernières heures, c'était... Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un rapprochement qui s'est passé entre les deux parties. C'est exact ce que je dis, là? Bien, un rapprochement, je vous dis, je vais me garder une petite gêne. Je ne suis pas rendue là. Ce n'est pas la première fois que la ministre nous fait part de sa volonté d'arriver à une entente de principe rapidement avec un délai. Donc, je vous dis, là, on reste extrêmement positifs. C'est notre souhait. On va le voir, là. Mi-octobre, c'est très rapide, là. C'est demain, en négociation, ça. Si, de leur côté, ils arrivent vraiment à faire cet exercice d'élagage-là et d'arriver à 5, 6, on verra le nombre de demandes par table sectorielle. Nous, on le sait qu'on peut le faire de notre côté. On est capables de faire cet exercice-là. On est déjà... Pas besoin de vous dire, ce n'est pas notre première négociation, là. On savait qu'on arriverait à ce point-là à un moment donné. Donc, voyons à quel point ils sont sérieux, à quel point, après qu'on ait démontré notre volonté de travailler avec eux aux tables sectorielles, ce qui va être déposé à notre table centrale en ce qui a trait aux offres salariales monétaires, bien, là, je pourrais vous dire, vers la fin octobre, oui, on est confiants, ça va mieux. Merci, Mme Picard. On va peut-être être capables d'éviter les moyens de pression. Je vous arrête. Sinon, dans le masque, je demeure le même. Merci, Mme Picard. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment, M. Fillon. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.